On se trouve dans l'atelier, dans l'atelier du Mécano, du Motovol Club de Neuville-de-Boitou où sont stockées toutes les motos de compétition. Dans le Motovol Club neuvillois, il y a à peu près 40 engins entre coines, motos, mobilettes, pour les cadets, il y a plus de 40 engins. Il faut toujours être dessus avant chaque entraînement, avant chaque match et après les entraînements bien sûr pour préparer la race et puis après les matchs. Avec une moto qui déconnerait même à chaque entraînement, le joueur ne pourrait pas progresser. Donc à chaque match et à chaque entraînement, la moto doit être parfaite. C'est le point fort de même vite, c'est ça. Je ne voudrais pas lui jeter des fleurs mais c'est quand même quelqu'un de très maniaque, qui s'y connaît énormément, qui a appris dans cette moto-là, dans cette gaz-gaz et vraiment qui nous amène une préparation optimum des motos. Si le club est quand même arrivé à un bon niveau, au meilleur niveau, il faut travailler proprement, donc travailler dans la saleté ce n'est pas possible. Les motos doivent être rangées, on doit savoir où trouver les outils, les motos à cette place, c'est essentiel. Un match extérieur le samedi, le lundi on lave les motos déjà, on les sèche, on fait des filtres et ensuite il faut faire des réparations. Alors sur deux équipes qui partent à l'extérieur, il y a 12 voire 13 motos qui arrivent, donc 13 lavages et 13 filtres à changer avec toutes les réparations, les soudures, tout à casse qu'il y a eu, les regraisser et huiler, changer les pneus et huiler. Ça arrive très facile, il y a quand même beaucoup de travail autour du match, entre huile, le lavage, les pannes, la casse surtout. Donc on donne l'occupation tous les jours. Je me suis proposé pour donner un petit coup de main, on met un pied dedans, ensuite deux, et puis après on y est un peu jusqu'au cou.